Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et à la base cette vidéo n'était pas destinée à sortir. Enfin, si mais différemment. A la base je devais te sortir cette vidéo il y a plusieurs mois parce que le combat que je vais te diffuser aujourd'hui c'est un combat qui s'est passé l'année passée. Donc pour te dire que ça remonte. Ce jour-là, donc le jour du combat, j'avais carrément fait une vidéo vlog en te présentant ma journée mais malheureusement je n'avais jamais reçu la vidéo du combat. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu publier la vidéo. Je n'allais pas te présenter une vidéo vlog sans les images du combat, ce serait con. Mais par contre, d'un autre côté, j'ai reçu la vidéo du combat il y a quelques jours. Et je me suis dit que ce serait dommage de ne pas te présenter ce combat. Et vu que je n'ai plus les rushs du vlog que j'ai tourné ce jour-là bah du coup je vais te faire cette vidéo de manière traditionnelle comme j'ai l'habitude de le faire avec une intro et une conclusion. Et pour en venir au combat que j'ai eu ce jour-là c'était pas de la rigolade. Le gars que j'ai affronté c'était un mec qui était aussi grand que moi qui faisait 140 kg. Ce que je vais te présenter aujourd'hui c'est un bon combat de poids lourd. Et je m'excuse par avance, si la qualité n'est pas au top j'ai pas pu malheureusement obtenir le combat avec une meilleure qualité. Mais vu que ça a été filmé autour du ring, ça va, on voit quand même assez bien parce que c'est des plans qui sont assez proches. Donc ce que je te propose de faire c'est que je vais te diffuser les images du combat et on va se retrouver juste après pour te parler d'un sujet qui concerne la tenue de catch. D-Roy does not seem impressed, clothesline attempt, big shoulder tackle now to the Viking, boot to the midsection, moment to the head now. D-Roy's been around a long time. He was featured in what is a French series about Great North Wrestling. Posted in 2018, I was going to feature people in that as well. So you see a big body slam here. D-Roy measures the Viking, takes him right outside the ring, all taken to the outside. That's got to hurt, shoulder first into the ring post there by Borg. Smashes him now into the ring apron, leaner of the two. D-Roy's a big powerful guy as you see a chop to the ring post. As D-Roy making his way back in the ring. D-Roy stops him, D-Roy goes into the corner, big drop kick now by the Viking. First of his own no, eats a boot, eats a boot to the face. Very impressive way of getting on the top turnbuckle now by the Viking. Second turnbuckle, flying shoulder tackle. His elbows, hits the ropes, drop kick attempt by the Viking. D-Roy measures him again with big clothesline. Another clothesline, he's a house of fire right now. Charging with their big avalanche splash. Perched up on the second rope as we see some punches now. Right to the head of the Viking. D-Roy extract out some revenge. Yes. Look at the size of the rear end on D-Roy. He could probably squat at least four or five hundred pounds with his heels. Atomic drop now. Now he's going to the top rope. Double axe handled. Now he's got the choke slam. Could this be it? Big, nice air time. One, two, three, that's it. Angel Medina, you better watch. J'ai resené une tenue tout récemment et je voulais prendre le temps de la présenter. Donc regarde ici un petit peu. J'en reviens pas que je suis en train de montrer mes sous-vêtements sur une vidéo YouTube. Mais bon, on est catcheur. Ça se comprend. Il y a un sujet, il y a un contexte derrière. Regarde un petit peu ma nouvelle tenue que j'ai eue. Donc c'est un espèce de vert kaki, vert armé. A la base, je voulais un petit peu légèrement plus foncé que ça. Mais c'est un tissu qui était compliqué à trouver. Enfin, c'est une couleur qui était compliquée à trouver. Donc on a fini par trouver cette couleur-là. Et je trouve que c'est franchement quand même bien réussi. Je suis vraiment content du résultat. D'ailleurs, laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Et en parlant de tenue, justement, j'avais envie d'élaborer un petit peu plus sur ce sujet. Parce que moi, quand je vais à un shot catch, je prends toujours mes trois tenues avec moi. En ce moment, j'ai trois couleurs différentes. Donc j'ai le vert kaki que je t'ai présenté. J'ai aussi le noir, d'ailleurs, que je vais te montrer ici, qui est juste à côté de moi. Bon, le noir, tu l'as déjà vu dans mes vidéos, je l'ai mis plein de fois. Ça, c'est ma tenue noire. Et le gris aussi que j'ai eue juste. Donc la tenue noire, c'est ma première tenue. Ça, c'est ma deuxième, la grise, que je trouve aussi très bien réussie. Et il y a une raison bien particulière pourquoi je prends toujours mes trois tenues avec moi et pas juste une seule quand j'ai un shot catch. Déjà, la première raison, c'est qu'admettons, si tu prends une seule tenue, donc tu te changes et en te changeant, tu remarques que, par exemple, ta tenue est un petit peu abîmée ou alors qu'elle est un petit peu déchirée. C'est des choses qui sont rares, mais ça peut arriver que des fois, on ne remarque pas toujours. Ou aussi, même une chose qui peut arriver malencontreusement, que tu l'attaches et que tu n'arrives plus à enlever la tâche, ben, tu n'as rien d'autre à te mettre si jamais tu n'as qu'une seule tenue. La deuxième raison aussi, c'est pour que tu aies plus de choix de couleurs par rapport à l'adversaire que tu vas affronter. Si, par exemple, ton adversaire a une tenue noire, ben, tu ne vas pas mettre une tenue noire aussi. C'est bien d'avoir plusieurs options de couleurs. Comme là, par exemple, dans les images que je t'ai diffusées, mon adversaire avait une tenue noire avec un peu de jaune et moi, du coup, j'ai mis ma tenue grise pour faire une démarcation. Et il y a aussi une troisième raison pour laquelle c'est bien d'avoir plusieurs tenues avec des couleurs différentes. C'est quand, par exemple, tu as un combat par équipe, ben, c'est bien d'avoir une tenue qui pourrait matcher avec ton partenaire par équipe. Donc, quand tu te prépares pour aller à un show et que tu as plusieurs tenues dans ta garde-robe, n'hésite pas à prendre toutes tes tenues et au moins, comme ça, tu es sûr qu'il ne te manquera rien et que tu auras le choix. Voilà, c'était la petite parenthèse en ce qui concerne la tenue de catch. Et d'ailleurs, laisse-moi savoir en bas dans l'espace commentaire laquelle tenue tu préfères entre les trois que je t'ai présentées. Ce qui va d'ailleurs me mener à la conclusion de cette vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo que je t'ai partagée aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser savoir en likant, partageant et en t'abonnant. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501